Musique Hey salut à tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter en fait plusieurs artistes que moi personnellement j'adore et que j'écoute presque tout le temps ou très souvent et qui sont pour ma part pas assez connus pour vraiment le talent qu'ils ont ils méritent beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà et donc c'est pour ça que j'ai fait une sélection de ces artistes que je vais vous présenter donc si vous pouvez trouver votre bonheur par ces artistes ça serait parfait Musique Donc le premier artiste de cette liste c'est Jean Castel c'est un artiste qui vient de base de Bordeaux et qui a déménagé en fait au State il y a quelques années pour directement commencer sa carrière musicale Il a été récemment en tournée avec le duo de DJ Offenbach ce qui lui a permis aussi d'accroître des fans en France la première écoute j'ai adoré ce qu'il faisait c'est vraiment le type de musique que j'adore écouter en plus c'est un artiste de ouf que ce soit musicalement comme artistiquement il fait des clips et des chansons hyper bien travaillées alors que je me dis c'est quand même fou parce qu'il y a des artistes qui ont beaucoup plus de moyens de faire des trucs de ouf et qui font des trucs vraiment on va dire bas de gamme entre guillemets ce qui est bien en fait chez lui c'est que vraiment il a son univers il copie pas en fait les autres artistes il fait son truc et en fait je respecte les artistes qui sont comme ça qui suivent pas en fait la vague des autres artistes de faire toujours les mêmes musiques et tout lui il suit son chemin et franchement j'ai un grand respect pour lui pour ça et puis en plus de ça c'est vraiment en plus d'avoir un incroyable talent c'est une personne vraiment hyper gentille, hyper simple et vraie enfin vraiment c'est un artiste qui mérite d'être beaucoup plus connu et franchement je lui souhaite vraiment le meilleur parce qu'il le mérite de ouf et je serai au premier rang jusqu'à la fin j'ai pas tout le monde Sous-titrage ST' 501 Donc le deuxième artiste que j'ai choisi c'est donc Benjamin Grosso. C'est un chanteur suédois. Il a représenté en fait la Suède à l'Eurovision 2018 et il a terminé Seachem il me semble. Enfin bref genre dans son pays il est vraiment hyper connu. Je sais que vous connaissez déjà il a fait récemment la chanson Paradise avec Offenbach. Ce qui lui a permis aussi de s'ouvrir un peu à son public français on va dire. Moi personnellement j'ai connu avec l'Eurovision en fait. Je regardais l'Eurovision et j'ai adoré ce qu'il faisait et tout. Il présente toujours des chorégraphies et tout. Enfin bref vraiment c'est toujours hyper bien travaillé c'est chaud. Il venait de sortir en plus un album du coup j'en ai profité pour bien l'écouter en boucle. Une musique on va dire entre guillemets simple mais vachement efficace quoi. Qu'il peut s'écouter à tout moment. Il peut faire des musiques un peu genre douces comme un peu plus dance et tout etc. Allez écouter Adolf ce qu'il fait. Donc le troisième artiste de cette sélection c'est un artiste qui me tient beaucoup à coeur parce que ça fait beaucoup de temps que je le suis et que j'ai vécu avec moi. Il a vécu vraiment des trucs de ouf grâce à lui. C'est Olivier Dum. En fait c'est un artiste canadien. Il s'est fait connaître en France. Il a tenu le rôle de D'Artagnan dans la comédie musicale à succès Les Trois Musquetaires. Il a enchaîné aussi sur Dance avec les Stars la même année. Ce qui lui a permis aussi d'avoir une visibilité dans la France. De s'en connaître etc. Et donc moi en fait je l'ai connu grâce aux Trois Musquetaires. Comment on peut dire que cette comédie musicale c'était vraiment un peu une période de ma vie genre ouf. Parce qu'on n'arrêtait pas de faire les promos etc. D'aller le voir et tout. En vrai c'est vraiment ouf. Ensuite on a eu plus rien. Plus de sons sortis etc. C'était vraiment hyper long je vous jure. Jusqu'à 2019. En fait l'année dernière. Donc il a sorti son deuxième album solo. Donc Exposed. Qui est vraiment un album de ouf. Vraiment je ne dis pas ça parce que j'adore cet artiste. Mais vraiment. On l'a attendu cet album. Mais franchement il va les voir chez mon coup. C'est un peu. Il passe aussi des musiques hyper douces. Hyper calmes etc. Aux musiques vraiment dance etc. C'est une personne mais une personne hyper gentille. Hyper bienveillante. Enfin vraiment je. C'est l'un des artistes que j'aime le plus. Je l'adore vraiment. Et il mérite vraiment tout le meilleur. Enfin vraiment je le souhaite. Je le souhaite faire mon meilleur en fait. All that we are Is all that I need This kind of love is alright with me I know whatever we are Is how it should be This kind of love is alright with me Musique Ensuite le quatrième artiste c'est Harrison Kipner C'est un artiste que j'ai connu durant un concert Il faisait la première partie d'un artiste Et j'ai directement aimé ce qu'il faisait Vraiment des musiques un peu douces etc Vraiment j'ai adoré quoi Et puis même j'ai pu le rencontrer après le concert Et vraiment c'était une personne hyper gentille, hyper simple et tout Vraiment adorable Malheureusement il sort pas beaucoup beaucoup de sons Mais le peu qu'il a sorti vraiment gêne trop Et il mérite beaucoup plus de visibilité et de force Pour après pouvoir se lancer et pourquoi pas sortir un album aussi C'est pour ça que du coup j'ai choisi dans cette sélection Musique ... et donc en fait le cinquième artiste qui est en fait un groupe que j'ai choisi de mettre dans cette sélection c'est le groupe pictures this c'est un groupe donc d'origine irlandaise et en fait ils ont accompagné récemment les Jonas Brothers durant leur tournée et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu les connaître en vrai les premières parties quand je connais pas trop je suis un peu dans l'appréhension de me dire est ce que je vais passer un bon moment ou est ce que je vais un peu ça va être très long le moment ou quoi et en fait enfin j'ai adoré de ouf je connaissais même pas les musiques mais j'étais comme si que c'est un artiste que j'aimais bien enfin vraiment ce que j'ai adoré chez eux c'est que l'énergie qu'ils ont sur scène enfin le surtout le chanteur du groupe qui s'appelle Ryan il est incroyable genre il est on dirait qu'il est possédé quand il est sur scène enfin vraiment il est ouf il saute partout enfin vraiment je c'est un groupe que j'aimerais beaucoup revoir en concert le chanteur il dégage vraiment un truc de ouf enfin il est hyper charismatique il avance son style à lui un peu vintage et tout et puis enfin vraiment j'adore c'est c'est un peu assez calme etc mais en fait ça dépend des chansons c'est comme un peu tous les artistes je pense ils veulent un peu faire de tout des chansons un peu calme comme des chansons un peu plus qui bougent etc donc c'est pour ça que je les ai choisis dans cette sélection c'est un peu plus Voilà les 5 artistes que j'ai décidé de vous faire connaître. Peut-être qu'avec que vous connaissiez déjà, etc. En tout cas, j'espère que vous trouvez un peu, entre guillemets, chaussière à votre pied. Dites-moi en commentaire si, grâce à cette vidéo, vous avez pu connaître un artiste de cette sélection que vous adorez maintenant. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens vers leurs clips, leurs comptes Instagram ou Twitter, si ils ont, etc. Donc moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501